Salut c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 848 et déjà une première chose, si c'est vraiment le cas, la Magic Fuck Team, ça y est vous avez enfin fait la bonne chose c'est à dire que vous avez changé le titre dans la première page et ça, ça me fait super 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 plaisir alors qu'est-ce qui s'était passé dans le chapitre précédent ? et bien on avait eu l'information par rapport à Mondor qui a vraiment un pouvoir excellent c'est à dire qu'il peut enfermer plein de choses dans son livre et en plus les personnes qui sont dans le livre sont toujours vivantes on a vu que Big Mom est vraiment une grosse grosse folle et qu'elle en veut énormément à Lola parce qu'à cause d'elle, elle a refusé un mariage et le mariage était tellement important qu'il aurait pu lui donner une puissance pour devenir la reine, la seigneur des pirates et après on a le final comme quoi que Pedro est sorti et Brooks allait passer à l'attaque pour choper les poneglyphes bref, on est toujours sur le truc qui va arriver, ça va être absolument dingue et là en plus le titre c'est Au Revoir vous le sentez le truc tragique qui va arriver ? enfin bref, on va voir ça, allez hop, c'est parti donc voilà, donc déjà là il y avait une couverture avec le Weekly Jump Shonen d'ailleurs ça serait sympa un jour que je me fasse la petite collecte des différents Weekly Jump Shonen avec les trucs, 2017, One Piece, 2017 sera l'année One Piece ah bah oui, qu'est-ce que je suis con, ça va être les 20 ans bah oui ça va être les 20 ans donc c'est normal putain ils sont classe avec leurs costumes rouges là ah bah justement en parlant du rouge on les a ici super beau, putain c'est super beau ils sont tout le monde là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouais c'est Chopper qui est en haut, ouais ouais l'aventure continue, une page en couleur pour frêter le 20ème anniversaire du manga voilà c'est ça cette nouvelle année s'annonce excitante, regardez la page précédente pour plus d'informations sur tout ce que nous avons prévu pour fêter les 20 ans Luffy contre l'équipage d'un Yonku et Senji contre son père le tome 83 rempli d'actions est maintenant en vente putain si j'avais seulement les moyens d'aller au Japon pour les 20 ans de One Piece ça serait tellement magnifique putain 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 j'irais pour les 25 ans c'est pas grave allez on continue alors ok donc là ah oui c'était par rapport au Denden Mushi donc là le Denden Mushi semble avoir été raccroché bip 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 les chapeaux de paille se retrouvent actuellement dans une situation très délicate haha quel bouffon Kourou 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 c'est une blague là que qui serait assez dingue pour provoquer Mama dans son château ok Luffy toujours aussi vénère donc là toujours Monkey D. Luffy je vois pas ce qu'il y a marqué il y a un petit truc qui est marqué sur le côté faux ah j'arrive pas à lire tant pis c'est pas grave il y a un truc sur la tranche il y a un numéro 34 qui est juste ici je sais pas donc là on voit Nami elle qui est super à dire rien fermez là battez vous contre moi fa 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 là on voit Nami qui est en train de réfléchir donc elle elle est en train de prendre la conscience de ce qui est en train de se passer la mesure surtout oi mes frères quoi anglais yo mon pote yo ah ok il est sur une chenille qui est en chenille numéro 2 qui est une sorte de moto ça fait penser un petit peu à Frankie ça un intrus dans la salle du trésor mon pote un intrus ouais c'est ça et je me bosserai je me brosserai pas mes foutus dents ce soir d'accord ok c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je vois pas le je vois pas l'intérêt Taudelande chambre de l'arène tu ne vas pas te fâcher mama ah 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 juste parce que un petit crétin tente de me provoquer jamais de la fille réfléchit un peu Zeus demain je prendrai possession des guerma et du tamé tebako et en plus de ça je vais manger un supplime gâteau de mariage pas vrai tout à fait elle est en train de chanter quand elle parle de ça en plus donc là ils sont tous en train de ils sont tous contents en bas il y a Zeus qui est en train de ouais ok donc ça c'est le c'est le nuage donc pour l'instant tout va bien en sachant en sachant que tout ça aurait lieu demain aura lieu demain j'ai l'impression de pouvoir tout pardonner aujourd'hui je n'ai aucune raison de faire la tête ce serait la meilleure ce sera la meilleure journée de ma vie demain quelle joie et là on voit que le chapeau a reçu un signal je capte un signal mama on dirait qu'un intrus fait du bruit près de la salle au trésor gâteau de mariage un intrus reine des gâteaux gâteau de mariage donc ça c'est les gâteaux qui sont en train de changer oula elle est capable de tout pardonner alors ça encore une fois c'est quelque chose que j'adore c'est à dire qu'on voit tout en haut qu'elle est super contente mais après on voit qu'elle pète les plombs et là elle regarde Zeus oh il ferait mieux de ne pas avoir après mon tamé tebako c'est qui ok 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 chambre d'amis chambre de sanji argue argue reprends toi bon sang luffy et les autres vont être épargnés big mum me l'a promis tout ira bien aussi pour le barati tant que je me marie c'est vraiment douloureux de me séparer de mes amis il a vraiment l'impression de le faire ce temps pas fait merde ah ouais ouais mais personne ne mourra c'est le plus important je devrais pas avoir l'air aussi sombre sinon pudding sama euh pudding shan excusez moi pudding shan ma seule lueur d'espoir va s'inquiéter à nouveau euh je ne serais pas un homme si je la rendais malheureuse ne la blesse plus sois toi même c'est vrai je suis un cuistot amoureux pudding shan omadus pudding shuan euh je jure de faire de toi la femme la plus heureuse du monde mais putain t'as un équipage avec toi t'as un putain d'équipage avec toi il a l'air vraiment parti à il a vraiment l'air parti à partir c'est ce que j'allais dire oui cette phrase est complètement débile je l'avoue euh aïe 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 et là on va voir vraiment la pudding comment elle est chambre de pudding lola oui on m'a dit que la femme avait la vive carte de lola c'est pour ça que les hommes n'ont pas pu poser que les homies n'ont pas pu poser un doigt sur elle dans la forêt au fait mama n'approuve pas que la robe que vous avez choisie hier pudding sama je vous prie de porter celle qu'elle a choisie pour vous durant la cérémonie demain mama a aussi tout prévu pour l'après cérémonie et pudding tu n'auras jamais de problème si tu suis tout simplement mes ordres attention 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 on arrive sur le truc hop tu ressembles vraiment à une jolie poupée ma chérie ah pudding sama fais attention il pleut encore dans le jardin ne t'en fais pas petite elle ne me tuera pas on est de la même famille après tout ok donc ça c'est quand lola a décidé de partir c'est moi qui déciderai de mon propre mariage ok donc là on a un petit flashback à l'intérieur de wallcake château il a volé quelque chose les gardes de la salle de trésor ont tous été éliminés putain la vache le responsable a une bombe là bas et là on voit un gros truc qui s'amène encore une fois c'est un gros mec qui est déguisé en fille et ça ça reprend un petit peu ce qu'il y avait avec Poon et on voit qu'il a une sorte de tronion c'est peut-être un mec de la pomme il a marqué hi-ho sur son truc ok donc là on voit Pedro qui est en train d'attaquer si rapide ok donc là il lui a niqué la bouche parfait il lui a découpé son bouclier tout simplement il y a Hugues là-haut abattez-le putain la vache le mec il se prend pour Matrix il court sur les murs et tout excellent putain Pedro Pedro il est pas mal bon pas mal bon si rapide ah ouais tu le vois quand même qu'il maîtrise bien putain le coup j'ai adoré comment il fait pour marcher sur les murs c'est un truc que j'adore ah ouais puis on voit les autres tirer puis on voit les impacts de balle qui sont juste derrière vraiment très très bon ok et là il est en train de lâcher une dynamite courée que s'est-il passé descendez où est-il passé excusez-moi descendez ok si il est près de la cour du troisième étage d'un boom coincez-le dans le jardin soir roger kick drink hoi baron tamago smoothie sama ah oui parce qu'il y a smoothie normalement est-ce qu'il va essayer d'attirer smoothie sama tu avais raison il y a un deuxième intrus celui dont vous occupez en ce moment n'est qu'un leurre oh putain 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 je vois ce maudit pedro il se donne à fond contre nous il nous a il nous a pris par surprise a réussi à rentrer dans la salle au trésor et s'est enfermé à l'intérieur oh punaise oui très très bon désolé je suis responsable je vois mais en sachant que la salle au trésor n'a qu'une seule entrée de l'eau il a foutu le feu dehors tant que vous la tenez à l'oeil vous ne devriez avoir aucun problème à le capturer putain très très bon donc il a réussi à s'infiltrer est-ce que quand même à travers son pouvoir de passe-muraille est-ce que ça peut être une évolution de son fruit on ira peut-être même jusqu'à dire l'évêque de son fruit ou il arriverait même avec son corps à passer à travers les murailles tel un fantôme je ne sais pas tu as raison tu peux compter sur moi mais s'il bat tous les gardes à l'intérieur et il sort de là je le tuerai ça te va attends cet homme n'est fait que d'os d'après vous n'est-ce pas mama voudrait sûrement l'ajouter à sa collection tout est permis tant qu'il reste en vie oulala allez brook fais voir ce que tu sais faire fais voir ce que tu sais faire brook allez brookie brookie ah 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 bien ok donc là il va avoir un putain de combat allez vas-y brook brook vas-y mon gars vas-y 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 je suis avec toi ok il y en a beaucoup moins que tout à l'heure pedro a fait un bon travail il a tout mon respect ok t'en as un qui ressemble il y en a un qui fait penser un petit peu à Jinjao en plus il a un truc à boire il a sa moustache et sa barbe encore une fois il y a un mec en forme de gonzesse avec ses nattes là et après il y a un mec en bas qui est avec des oreilles de lapin et on voit plein de petits mecs quelle créature rare encore plus rare que celle que l'on voit dans ce pays je ressens la même chose ok à l'attaque mama adorera sûrement ce cadeau pedro ah alors ok ah bien on va voir si chacun a vraiment un pouvoir qui lui est propre alors pedro m'a dit que ses pièces d'échec barbare sont des soldats contrôlés par les âmes de big mum à influencer en eux avec sa capacité il y a donc le pion qui est merdique après on a le fou le cavalier la tour la reine et le roi putain très très bon ok et là il est en train de sortir il est en train de sortir sa guitare de ses nibards mais comme il a pas de nibards il a rien ok en d'autres termes vous ne faites que suivre les ordres de vos âmes oh putain il a un pouvoir aussi qui est lié à l'âme oh si puissant attendez je n'ai même pas encore fini de m'accorder d'accord punaise c'est géant putain c'est géant rédisez le en miettes attendez baby c'est normal j'ai vu l'image en grand c'est une double page c'est normal ok il est en train de faire un truc vous ne savez pas comment on m'appelle dans le milieu on m'appelle soul king putain ils me nomment tous soul king putain le truc il est trop beau putain il est donc évident que des âmes insérées dans les mauvais corps comme les vôtres n'aient aucune chance face à la nature tenace de mon âme hurlante putain c'est trop bon il y en a qui l'avaient dit justement que c'était peut-être le contre justement du pouvoir de Big Mom et j'y avais pensé un petit peu aussi mais j'osais pas y croire parce que c'est donné un tel putain de power up à à Brooke putain mais l'image est démentielle l'image putain il arrive alors il est en train d'enlever les âmes de l'intérieur de son corps pour justement où il les maîtrise où il arrive à les enlever pour les mettre dans les corps auxquels il appartient putain 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 l'image est trop belle putain l'image est franchement trop belle il va y avoir une colorisation de ça ça va être trop monstrueux trop 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 monstrueux bibliothèque de la prison cric pudding putain putain on va voir peut-être si pudding est vraiment la fille aux trois yeux si c'est une putain de garce encore une fois moi je ne dis que non et on va voir oh là là bibliothèque de la prison donc là je ne me rappelle plus son nom du mec mais c'est pas grave pudding pudding clac clac grand frère opéra il s'appelle opéra voilà c'est ça oil pudding puis-je entrer pour discuter un peu avec Luffy et son ami fais-nous sortir d'ici il nous a attrapé Luffy ok ça ne me dérange pas fa j'ose pas tourner la page j'ose pas tourner la page j'espère que c'est pas la dernière non il y en a encore ok j'insère le marque page oh putain le marque page leur permet d'aller à l'intérieur oil pudding on est alliés on est allés sur la côte baisse d'un ton Luffy les autres nous écoutent ils mes frères et soeurs ils ont dû vous faire d'horribles choses je suis vraiment désolé je suis aussi vraiment désolé de ne pas avoir pu venir sur la côte oil pudding ce n'est pas grave ok je suis comme ça je suis comme ça je suis comme ça putain quoi c'est quoi c'est suchottement oh puis là ce crétin de Seiji il est en train de cuillère des roses putain mais non putain il est putain mais ressaisis toi garçon ressaisis toi c'est n'importe quoi Senji m'a fait sa demande en mariage quoi putain l'image est trop belle l'image est trop belle ça m'a rendu ça m'a rendu si heureuse oh la 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 les yeux de Nami et tout mais mais je sais aussi qu'il ne l'a fait que par gentillesse au fond de moi je sais que je ruine tous ces plans alors ne vous en faites pas je n'épouserai pas Senji mais non c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible oh la 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 je l'avais dit putain je l'avais dit qu'elle n'était pas que ce n'était pas une garce écoutez-moi elle chuchote oïe Pouding qu'est-ce que tu racontes au revoir oh la 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 putain de merde oh la la mais non je suis encore un départ en larmes je suis encore le seul à y croire est-ce que je suis encore le seul à y croire que Pouding est une est du côté des Moogies est-ce que je suis le mais pourquoi elle dit ça pourquoi elle dit ça elle ne peut pas leur faire croire elle ne peut pas leur faire croire c'est impossible c'est impossible c'est impossible non putain oh la 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 ça ne peut pas être un truc de mama mama est trop content pour le mariage c'est impossible oh putain je suis complètement sur le cul je suis complètement sur le cul et ce dessin de Pouding qui pleure est tellement beau oh putain mais regardez pareil j'ai pas fait gaffe mais regardez le visage complètement complètement déconfit de déconfit c'est déconfiture déconfit c'est un jeu de mots par rapport à Big Mom si vous l'avez saisi putain j'ai mal derrière le crâne putain le visage les yeux de Luffy les yeux de Nami mais merde oh ce chapitre mais putain encore une fois on a un putain de chapitre c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue oh j'adore l'image de Brooke l'image de Brooke est magnifique oh la 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 c'est super c'est super c'est super je vais revenir un petit peu en arrière juste un petit truc ceux qui veulent quitter vous pouvez quitter je veux juste regarder un petit truc c'est par rapport à le fait que faites attention qu'elle est là bas au fait mama n'approuve pas la roue que vous avez mis derrière je vous prie de porter celle qu'elle a choisie pour la cérémonie de demain mama aussi prévu l'après cérémonie et pudding n'aurait jamais de problème si tu suis mes ordres tu ressembles vraiment à une jolie poupée ma chérie il y a un truc avec elle voilà 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 une beauté ce chapitre est une pure merveille j'ai hâte de bosser pour vous faire une petite critique analyse pour demain et aussi peut-être une petite théorie comme je vous l'ai dit dans le point doc voilà je suis sur le cul 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 je reste encore une ah putain de sa mère putain de sa mère c'est tellement beau c'est tellement beau ouais on va arrêter là dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de de ce chapitre dites moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu du pouvoir de Brook je vais peut-être faire une vidéo sur Brookie je vais l'appeler Brookie parce que je l'aime bien Brookie il est revenu dans mon coeur il est revenu ici Brook et le coeur il est là voilà je vais terminer là dessus voilà allez salut mes nakamas et rendez-vous demain pour la critique analyse de ce putain de chapitre et rendez-vous – Sous-titrage FR 2021